Heureusement qu'on a décrété des politiques d'armement, de réindustrialisation qui en Europe, comme un coup de baguette magique, vont permettre à tous les états européens de disposer d'armes conventionnelles à foison, d'aider qui ils voudront. Car l'industrie est là qui dit on va tout réarmer, c'est réglé. Oui, les industriels qui gâchent un peu la fête finalement et qui alertent sur la production d'armes en Europe et qui disent qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Regardez cet article du Financial Times où c'est le chef de Dassault qui alerte. Éric Trappier, voici ce qu'il dit, l'Europe croit tout d'un coup qu'investir dans le domaine de la défense est une bonne chose. Je suis ravi que la prise de conscience soit là. Mais entre cette prise de conscience et la réalité de la construction d'une industrie européenne de la défense, il faudra plusieurs années, voire plusieurs décennies. On pourrait aller voir Xavier Tittelmann qui est avec nous en direct. Bonsoir Xavier, merci. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique, air et cosmos. Est-ce qu'il a raison de sonner l'alerte finalement le chef de Dassault ? Il a raison, mais d'un autre côté, ça fait des décennies que les militaires, les généraux et les industriels disent attention, le jour où ça va remonter, on ne sera pas prêt et il faudra des années. Regardez le temps qu'il a fallu pour simplement peut-être un petit peu augmenter de 10% la production des obus en France. Ça fait deux ans que la guerre a commencé. On en est au balbutiement du début de cette reprise de conscience. Il faut comprendre que Dassault, c'est quand même un cas particulier, les avions, les morceaux, les pièces détachées qu'on est en train de produire aujourd'hui, c'est pour des avions qui seront livrés seulement en 2027. Il faut trois ans entre le début de la production des pièces détachées et la livraison. Donc si on veut avoir une production plutôt que de produire un avion par mois comme l'année dernière, déjà si on veut monter à trois avions par mois, ce sera encore quelques années. Et s'il faut remplacer les Américains qui nous abandonnent et qu'on veut être stratégiquement autonome en Europe, il faut doubler, tripler cette capacité de production. C'est pendant dix ans si on est vraiment rapide. Donc oui, évidemment, on a été trop lents depuis très longtemps. Et si on veut vraiment se réveiller et si la Russie est une menace et qu'on n'a plus les Américains à nos côtés 100% engagés, il faut qu'on mette beaucoup plus de moyens qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, c'est fabuleux cette histoire parce que, les amis, c'est un article du Figaro d'ailleurs qu'on a repris. Le Figaro appartient au groupe Dassault. Je ne voulais pas le dire parce que je me disais que les forces du capital... C'est une blague, là. C'est quand même un beau groupe. Bien sûr. Non, non, sérieusement, c'est un peu la douche froide parce qu'il y a toujours cette idée que quand la puissance publique dit on va relocaliser après le Covid des usines qui vont fabriquer, je ne sais quoi, du Doliprane dans le sud-ouest de la France, vous allez voir, c'est fini, on ne saura plus avoir. Mais la réalité, c'est que mettre en place un process industriel, c'est long ! Non, mais Doliprane, ça a commencé, les munitions et les avions, oui, voilà. Et Doliprane, oui, c'est quand même autre chose. Ça ne se commande pas sur Deliveroo.fr. C'est-à-dire que là, il faudrait quand même qu'on soit dans la réalité. Moi, je veux bien qu'on soit toujours dans les supplications et dans la politique fiction. Mais là, franchement, il faut arrêter de penser deux secondes qu'en un mois, quinze jours ou je ne sais combien de temps, parce que nous sommes tous extrêmement impatients et que nous n'arrivons plus à vivre en étant patients, nous allons nous réarmer. Bien sûr que non ! Donc ça va prendre du temps. Et pendant ce temps, évidemment, la guerre continue, si on en est là où on en est aujourd'hui. On continue quand même à produire des avions, je vous rassure. Sauf que la production d'un Rafale, c'est autre chose que de construire des pilules de Doliprane. Et pour ce qui est de la réindustrialisation de Doliprane, pour ceux qui s'intéressent, ça y est, c'est fait. Il y a une usine qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. D'accord. Colonel ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'en rage toujours parce que ça fait au moins dix ans que je disais mais attention, au moins préparons-nous à la surprise, à ce qu'on se prépare à monter en puissance s'il le faut en cas de problème. Donc tout ça, ça s'organise, ça se pense avant. En tout cas, au moins, on fait des stocks, des stocks de matériel, et puis on réfléchit comment faire évoluer très vite l'industrie. Et puis lorsque l'urgence vient, on sort le chèque, en fait. Il n'y a pas 36 solutions pour les industriels. Quand il a fallu sauver les banques en 2008... 2008, Saint-Sarkozy. On a sorti le chèque. On a sorti le chèque. Aux Etats-Unis, c'était 700 milliards qui sont sortis, dollars qui sont sortis immédiatement pour aller sauver les banques. Mais là, les industriels disent, écoutez, moi, je veux bien augmenter, mais il faut que je construise une usine. Donc je veux être sûr de mes commandes. Donc si vous faites une commande tout de suite de 200 000 obus, et vous sortez le chèque, ok, là, je construis l'usine. Et puis il y a un tas de problèmes de qualifications, il faut des ouvriers, etc. On s'est tellement rétréci industriellement en France... On n'a plus d'ingénieurs. Voilà, donc on a beaucoup de mal même à faire une transition dans un domaine particulier. Juste un élément, tout ça, c'est de l'investissement aussi. Ce n'est pas de la perte économique, ce n'est pas un coût. L'industrie de défense, enfin les dépenses militaires, au moins entendait cette qualité qu'il y a un retour, il y a des retombées industrielles, économiques, dans l'emploi, il y a des retours budgétaires. Donc ce n'est pas du tout à fond perdu. C'est encore un domaine où on est bon, nous, les Français. Oui, en plus, on est encore des bons. On a beaucoup désindustrialisé, mais il nous reste quand même beaucoup de choses dans l'industrie militaire. Le problème, c'est qu'on fait de l'artisanat de luxe. Pauvre Renaud Pilar, qui est un enfant de mai 68, pauvre Renaud Pilar. On est en train de parler avec passion et enthousiasme de fabriquer des canons, des avions de chasse, pauvre Renaud Pilar. Non, mais vous n'allez pas prendre un discours 68. Moi, soir après soir, je dis qu'on a un budget militaire, on a un budget militaire pauvre et qu'on ne dépense pas assez. Donc Emmanuel Macron, il commence un discours, mais on n'a pas les moyens derrière le budget militaire. Voilà, donc les industriels, en tout cas, ont la pression en France et en Europe. Mais alors, heureusement qu'ils ne sont pas en Russie. Je voudrais vous faire écouter Dmitri Medvedev qui s'est adressé aux industriels. Emmanuel, il leur a dit que vous avez intérêt à produire. Et si vous ne produisez pas, je vous tue. Vous l'avez remarqué, l'ennemi utilise activement ses drones d'attaque. Dans ces conditions, il est nécessaire que nos forces armées soient suffisamment équipées des meilleurs systèmes de défense. C'est une évidence. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai signalé à notre chaîne de commandement que la production de ces systèmes devait devenir une priorité absolue. J'avais déjà alerté il y a plus d'un an. Mais pour que tout le monde comprenne, je vous citerai l'une des célèbres instructions que Joseph Staline avait données en son temps à deux directeurs d'usines. Il leur avait dit, vous avez laissé tomber notre pays et notre armée. Vous n'avez pas osé produire autant d'Ilyushin 2 qu'il ne le fallait. Pourtant, les Ilyushin 2 sont nécessaires à l'armée rouge, comme l'air, comme le pain. Dès le lendemain, l'un des deux directeurs fournissait un Ilyushin 2 par jour. Il est clair que cet avion était plus simple que nos appareils actuels, mais quand même. Et l'autre, qui s'appelait Tretiakov, donne-lui des MIG. Franchement, Staline lui dit qu'il se moque du pays, de l'armée. Nous n'avons pas besoin de MIG, nous avons besoin d'Ilyushin 2. Alors si votre usine pense pouvoir se moquer du pays, elle se trompe cruellement et elle sera punie pour cela. Je vous demande de ne pas mettre le gouvernement à bout de patience. Je vous demande, faites en sorte de produire plus d'Ilyushin. C'est mon dernier avertissement. On a deux salles, deux ambiances, en France et en Russie. Oui, deux salles, deux ambiances. Deux façons de faire de l'incentive, de la motivation des industriels qui sont très différentes. La version stalinienne et la version... Il y a aussi la version ukrainienne, où quand même les Ukrainiens aujourd'hui construisent. Dans un pays en guerre, il y a les investissements, notamment turcs, pour la construction de l'usine Bayraktar, qui avancent beaucoup plus vite qu'on pouvait l'imaginer. Donc le temps coule différemment en Ukraine, je dirais surtout quand vous êtes sous la menace de mort. Et aussi, il y a la construction qui démarre de Rheinmetall, de l'usine allemande, qui va produire des blindés, avec leur propre protection aérienne. Et il y a aussi aujourd'hui, j'ai vu, une usine tchèque qui va produire les obus aussi en Ukraine. Donc vous voyez, et là-bas, ça avance vraiment beaucoup plus vite. Xavier Titelman est avec nous. Vous voyez qu'en France, Xavier, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas demain que cette formidable accélération industrielle de production d'armes va amener des résultats immédiats. Non, mais contrairement à la Russie, on a la chance d'avoir continué à développer toutes les technologies qui sont nécessaires. Donc industriellement, on est très là, on n'a pas les volumes, pas encore les volumes. Mais néanmoins, on n'a pas besoin d'attendre 5, 8, 10 ans pour redévelopper des technologies. À l'instant, Medvedev, lui, il est face à un problème qui est criant, c'est qu'il n'a plus accès à sa technologie étrangère. On parlait des avions radars, les Russes, parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès à certains systèmes électriques. Ils ont abandonné la production d'avions radars après avoir galéré pendant des décennies pour remonter en puissance. Quand la France a arrêté de fournir des optiques, par exemple, vous savez que les avions de chasse, les hélicoptères et les chars russes reposaient sur des optiques françaises de Thalès et de Safran. Quand on a arrêté de leur fournir en 2014, ils ont mis 8 ans simplement pour remplacer les viseurs tête haute sur les Sukhoi 34. Donc, il faut comprendre que là, maintenant qu'on a arrêté de leur fournir des équipements, ils n'ont pas de remplacement. Et eux, il leur faudra des années simplement pour revenir au niveau de ce qu'ils produisaient en 2014. Eux, ils peuvent produire des systèmes de mauvaise qualité, plus faibles, mais par contre en grand nombre. Ils ont encore l'industrie, mais ils n'ont pas les technologies. Nous, on a déjà les technologies. Ce qu'il faut maintenant, c'est accélérer sur la production industrielle. Et clairement, la production qu'on fait, nous, ce n'est pas un sport de masse. On est très bon, on sait le faire. Maintenant, il faut juste se donner les moyens, ça pourrait être beaucoup plus rapide que la remontée en puissance des Russes. Merci beaucoup Xavier Zittalman d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on revienne sur la phrase d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il n'y a aucune... ...